et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of keepers où on se retrouvait bien pour un nouvel assaut très clairement on a toujours notre esclavagiste qui se remet tant bien que mal mais c'est pas fifou on a nos petits trucs nos petits artefacts bonus et j'ai essayé comme je l'avais dit de travailler un peu les salles pour avoir un truc un petit peu près fonctionnel donc on a de quoi faire du dps dans les deux salles que ce soit soit sur l'arrière soit sur l'avant mais également de faire mal au moral dans les deux salles de manière à ce qu'éventuellement un coup final ou ou un piège à la fin arrive à terminer le taf donc je pense qu'on va essayer comme ça on va voir comment ça se passe et on va s'essayer alors on a des gens dans la forteresse on va tester des vétérans dans la forteresse tiens parce que pourquoi pas on va voir si notre maître est capable de résister alors on commence avec une envoûteuse niveau 5 alors j'ai l'impression que l'envoûteuse c'est un genre de prêtre amélioré donc je suis un peu dubitatif sur le nom mais admettons 95 de dégâts d'air très bien elle remplace ses malus en bonus et en plus elle a 50% de chances d'appliquer étourdie en attaquant des fois quelqu'un survive à sa à son attaque massive parfait ici on a quoi dégâts de zone il met poison toujours et il inflige plus de dégâts aux monstres affectés par enragés et en plus on a une érudite avec son truc de feu qui rebondit elle fait 20 dégâts de glace aux monstres ayant le moins de résistance à glace au début de chaque combat et en plus à une vitesse augmentée de 20 et globalement les au niveau moral on pourrait peut-être les attaquer sur le moral donc on va éviter le corps de ralliement après elle est très faible à la nature elle on pourrait on pourrait tabasser sur la nature sachant que le problème c'est que dès le début de son tour elle va avoir une plante vénéneuse alors après on a cette salle là qui se met direct donc on pourrait mettre du saignement démoralisé ou une faiblesse au feu faiblesse au feu on a éventuellement lui qui fait des dégâts de feu alors d'habitude j'aimerais bien me débarrasser d'elle mais bon malheureusement ça aurait d'être compliqué donc on pourrait se dire qu'on va essayer de de taper on l'a elle est faible à la nature faible au feu on pourrait tenter de mettre une grosse tatane de sur sa tronche entre la nature avec notre petit gobelin problème c'est que personne va survivre à son attaque alors avec en plus les autres qui tape si je mets lui en frontal pour résister à l'air ça va être compliqué si je mets elle en frontal pendant elle est faible à l'air et au feu donc ça ne sert à rien lui en frontal il est fort au feu et à l'air et pas mal à la nature mais à mon avis va se faire buter après s'il peut lancer au moins une boule de feu ça sera toujours ça de pris ouais on va peut-être partir là dessus on va mettre une plante vénéneuse une fléchette empoisonnée on va mettre une fléchette empoisonnée pour essayer de commencer à bien attaquer on enverra un truc de faiblesse au feu et on va essayer de lui faire un maximum de dégâts cette fois il n'y a personne pour soigner donc du coup on va mettre lui devant on va mettre lui au milieu et on va quand même laisser gilid à l'arrière pour essayer de les booster parce que lui 70 tu diras elle a 35 à elle 115 105 donc il va se prendre ça plus ça 30 de résistance au feu 60 de dégâts donc il va se prendre une quarantaine de dégâts plus les dégâts de nature c'est qui qui a le plus de pv ah merde ils sont kiff kiff avec un peu de bol il mettra son poison sur elle mais j'y crois pas trop si c'est lui qui se prend le poison il va crever assez vite avant de avant de jouer éventuellement donc il va falloir qu'on le boost donc il nous faut de gilid si on a argug qui pourrait faire des gros dégâts enfin des gros dégâts encore c'est pas fou voilà une bonne de résistance à l'armure donc on va rester comme ça on va faire ça on va voir ce que ça donne de façon c'est des vétérans donc ils sont costauds de base ensuite avec un peu de bol il restera plus que elle qui va être quasiment terminé alors elle a une bonne résistance à l'air j'imagine toi niveau nature tu es un peu faible ça pourrait être la deuxième cible à abattre elle avec son truc de flamme là surtout que nous faire des dégâts de feu alors qu'on a des gens qui sont pas très très adéquat des dégâts physiques à l'arrière elle nature et physique faut qu'on faut qu'on joue là-dessus une fois après lui bah lui au pire on terminera avec le parce que ça malheureusement ça ne sert à rien 55 de pv le gobelin il va se faire défoncer atlona gars il va se prendre le poison mais il a une petite chance de résister à ça quand même on va mettre toi là et après on va mettre zil suc notre nouveau gobelin même s'il est clairement pas ouf alors après on aura un piège l'idéal ce serait de mettre du saignement pour que ceux qui restent on puisse directement leur faire le foutre des coups de fouet et récupérer de la vie et on va voir un peu ce que ça donne en sachant est ce qu'ils sont démoralisés aucun n'est démoralisé donc notre petit truc n'a pas n'a pas fait le taf donc on a dit on fait une vague de chaleur pour leur mettre une faiblesse au feu ensuite on lui met un petit coup on lui met du poison donc là ils vont nous faire leur saloperie ok parfait il a empoisonné elle c'est nickel oui tout à fait des dégâts de poison donc toi une bourrasque pour booster un peu c'est parfait lui il joue quand même plus vite alors une colonne de feu devant c'est parti 99 quand même ça fait plaisir alors là est ce qu'il va résister non malheureusement on a le petit crâne de cristal kpop donc il est revenu en guerrier squelette bon il est instantanément mort mais au moins il fait en sorte que jitte peut mettre un coup ce sera visiblement pas suffisant pour la tuer mais là elle va peut-être crever avec les trucs qu'elle s'est pris non putain il reste rien alors on pourrait cramer un un fouet enflammé il reste combien de vies ? 16 15 de dégâts de feu oh putain il va y rester un pv quoi un fucking pv ça fait chier de gâcher un fouet enflammé mais vu le groupe qu'on a après il faudrait qu'on s'en débarrasse direct on peut voir leurs caractéristiques 80 de vitesse 100 de vitesse 120 de vitesse ils sont assez rapides quand même moins que ces deux là mais ils sont quand même assez rapides parce que intimidation ça va pas nous aider eux ils sont pas du tout fait pour faire du moral donc ça ne servira à rien pas de quartier pareil on va devoir gâcher une attaque de toute façon pour taper dessus ce qui a tendance à m'emmerder un peu donc non on va cramer le fouet enflammé sur elle pour la finir c'est pas grave alors ok du coup là on va mettre des tatanes à l'arrière résiste oh la vache quoi cette puissance alors on a lui du coup qui est quand même présent putain ça a une faiblesse ah il est faible aux dégâts physiques lui donc on a notre petit guerrier squelette qui est revenu oh c'est cool on en a eu deux quand même on va donc mettre un gros jeton ça va être l'occasion pour le gobelin de continuer de mettre ses petits coups il va crever on en a un deuxième qui a popé ah il a résisté putain j'aurais pas cru du coup il va être capable de tuer celui là et peut-être pas de tuer celle là mais en tout cas de lui faire bien mal par où ça passe puissant le petit crainte de cristal hein il nous a sauvé le donjon là c'était la violence alors du coup on a un élémentaire de feu 50 de dégâts de feu à l'arrière ok pas mal ou alors 15 de dégâts de feu et brûlure 1 sur tout le monde il a 80 pv 60 de vitesse très faible à la glace forcément ou alors une succube alors la succube j'aime bien parce que son passif il est puissant quand même les attaques rebondissent sur le héros positionné derrière si l'armure de la cible est positif vu que souvent en frontal il y a des créatures avec des trucs positifs et plutôt costaudes par contre c'est résistance c'est un peu le drame on est un peu en dèche dessous aussi mais je pense que je vais quand même prendre une succube ça nous coûtera de façon trop cher à acheter une succube alors du coup le docteur ne nous sert à rien on va renvoyer Damzem ici et alors le docteur il sert à rien on va aller voir un peu l'entraîneur qu'est-ce qu'on peut faire avec nos sous on peut entraîner nos gobelins ou nos squelettes ou la succube éventuellement oh putain par contre après non on peut pas se permettre là on a vraiment pas assez de sous par contre on va peut-être pouvoir transformer il nous faudrait 10 pour faire 75 de sous on va le faire on va le faire deux fois on va garder un peu de sang hop alors le marché noir vendre des monstres et gardisons ne vous n'avez plus utilité les monstres indisponibles ou blessés ont moins de valeur on va récupérer Slannichou pour la prochaine bataille c'est cool est-ce qu'il y a des monstres dont on n'a pas l'utilité les gobelins mine de rien même s'ils sont fragiles montrent leurs utilités les mages c'est ceux que j'utilise le moins mais on a pu voir que quand même quand on arrive à les utiliser ils font mal il a quand même fait 100 de dégâts à la prêtresse lui et lui il est du même niveau donc pour l'instant j'ai personne personne à vendre vraiment on va donc prendre l'événement alors le responsable de l'arrêté a besoin d'un cobaye pour tester un nouveau pied je vous demande de lui fournir l'un de vos employés en échange d'un peu d'or ah bah du coup bah on va prendre Grunty c'était quand même le moins utile en plus ça tombe bien et du coup on va réorganiser nos salles parce que le moral c'est un peu le drame toi tu t'en vas et Slannichou il est où ? il est là ok toujours niveau 1 Slannichou il faut être toujours malade là on va le mettre là pour avoir un équivalent de l'or qui est capable de bien taper en frontale il a une armure ouais il a une belle armure quand même 60 d'armure c'est pas mal au niveau motivation ouais il y en a qui vont peut-être souffrir d'ici le prochain mais pour l'instant ça va est-ce que ça fait quelque chose ? non ouais ça diminue pas les dégâts ou quoi que ce soit d'avoir peu de motivation est-ce qu'on se permet des vétérans des vétérans dans les cavernes gelées ouais on prend allez hop des petits vétérans alors qu'est-ce qu'on a une envoûteuse de nouveau donc qui tabasse avec ses dégâts d'air ensuite on a un ninja en fait on a la même équipe que précédemment mais elle elle a un nouveau passif ne peut pas être affectée par démoraliser ça on n'avait pas par contre elle devait être niveau 4 avant alors du coup on commence par un piège ensuite on a on a notre succube qui est là je l'avais oublié qui fait des dégâts de feu ou de nature en frontal on pourrait rétablir la même stratégie ça a plus ou moins bien marché même si c'est quand même grâce au crâne de cristal qu'on a réussi à les finir le physique le physique c'est pas ouf on a quoi ? on a un piège une seule ensuite on a le sort on a la catastrophe alors la catastrophe c'est quoi ? dégâts physiques gelures dégâts de glace sur celui de devant mais hyper résistante ou alors dégâts de glace et ralentis sur tout le monde ce qui pourrait être utile pour la deuxième partie on se concentre sur le feu vu qu'on n'a pas le gobelin et après on met multi-action on pourrait mettre gilid le mage squelette et la succube ils sont tous 70 donc ça va être un peu aléatoire qui va prendre quoi ? qui sait qu'elle a moins de résistance à la glace c'est elle donc c'est elle qui va se prendre le sort de cette demoiselle il y a plus de points ah ouais bon ok donc du coup ça veut dire qu'il va falloir qu'on se le joue sur les PV parce qu'au niveau moral c'est pas fifou en plus à les immuniser enfin à les immuniser à démoraliser on pourrait mettre un petit ralliement et derrière taper sachant qu'il fait c'est tous les dégâts infligés au monstre donc c'est possible que son poison aussi fasse plus mal ce qui forcément est un peu gênant ok on va utiliser du coup la même stratégie on va essayer de lui mettre un maximum de malus à elle pour que les malus qui nous intéressent ne restent pas trop dérangeants on va mettre toi derrière donc du coup t'as 50% de résistance au feu on va te mettre devant de toute façon t'as une faible résistance à la nature et t'as une résistance correcte à l'air on va faire ça comme ça ici du coup alors on a Slanishu qu'on pourrait mettre devant il a une résistance au feu un peu faible par contre il résiste très bien à l'air si jamais elle est toujours en vie sa résistance à la nature laisse un peu à désirer lui devant c'est mort on va mettre Slanishu devant il va se prendre le poison par contre ça c'est sûr et ça va lui faire très mal 50% de faiblesse à moins qu'on mette Georges sur le champ de bataille il m'aille pour taper en glace à l'arrière on peut se concentrer sur l'arrière avec eux on va faire ça 20% de résistance au feu 10% on va faire ça on va essayer de taper sur l'arrière avec eux et lui il va tanker ce qui restera à tanker et ici un piège on va faire pareil la petite scie juste avant nous pour pouvoir se heal en cas de besoin ok parfait elle est démoralisée bon ça va pas faire grand chose mais ça fait toujours un malus de moi qu'elle devra transformer ok parfait c'est nickel il a mis sur elle le poison une petite bourrasque qui fait que la succube va jouer en premier alors du coup 20 dégâts de nature ou 32 dégâts de feu et on met du poison sachant qu'elle a déjà du poison en plus ça se mettra sur celui qui est derrière qui pour le coup est un peu faible le feu est plus efficace à ce niveau là mais on veut dps cette dame donc du coup on va se concentrer d'abord sur elle alors une colonne de feu la peur des morts c'est nul la colonne de feu hop attention ça va piquer waouh ok je pensais pas que ça piquerait à ce point là la vache alors du coup on peut lui remettre de la brûlure on va le faire comme ça elle va prendre vraiment cher niveau dégâts hop et voilà elle est morte du coup qu'est-ce qu'on peut faire de bouffe de la gelure de la boule de neige alors là ils sont tous les deux rapides 115 et 85 j'ai bien envie de les ralentir moins 42 vitesses ça devrait quand même leur faire du bien enfin surtout à nous bien sûr alors du coup on joue avant donc on peut taper sur elle derrière c'est parti ici c'est pareil on fait des dégâts de nature et du poison oh la vache il s'est fait défoncer lui oh la 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 ils font tellement mal les vétérans on a vraiment pas le niveau on va se faire de piauté oui coup de fouet hop prendre un peu de vie de toute façon pas trop de choix voilà deux coups de fouet et ils sont gérés par contre on a pris un peu cher quand même on pourrait avoir un deuxième yeti go pas forcément utile un peu de sous ou augmenter les résistances on commence à avoir un bon pécule on va prendre le blé et du coup forcément ils se sont fait défoncer donc ils perdent ils perdent alors ici on a un entraîneur après après un alchimiste le marchand non on va prendre l'événement on va prendre les deux événements et l'entraîneur je pense un fournisseur vous propose des cuisses d'humains pour nourrir vos employés à un tarif défiant toute concurrence cela réduirait grandement les frais de bouche vous savez que la direction vous accordera une prime intéressante bah bien sûr on prend ouais je sais pas si ça aura un effet négatif mais bon l'alchimiste non on va prendre l'événement une banshee vous propose ses services de plus heureuse à des prix très raisonnables ah bah oui 20 larmes contre 150 c'est carrément mieux que ce que nous aurait prévu donner le l'alchimiste et du coup on va pouvoir entraîner un peu les gens parce que là c'est un peu le drame alors la succube on la monte de niveau slanishou qu'est-ce que ça te donne si tu montes de niveau tu deviens plus résistant au feu à la nature c'est pas mal et en plus il gagne 20 pv on prend Georges est-ce que tu gagnerais un truc ok il afflige gelure en attaquant j'aurais bien voulu qu'il gagne une attaque de devant histoire d'être un peu plus souple il gagne encore 20 pv il devient plus résistant à la nature pourquoi pas toi on augmente toutes tes résistances et ta hache pourquoi pas alors lui on va l'entraîner ça c'est sûr et là un peu plus de vie un peu plus de vitesse c'est pas mal et on améliore ce truc pourquoi pas j'ai dit sinon plus de résistance à l'air plus de résistance au feu c'est pas mal on va te prendre et toi on te sert pas très souvent de toi ce serait pas mal que tu sois un peu plus résistant on pourra taper sur le moral en plus il fait quand même démoraliser sur tout l'héros au début de son tour c'est pas mal allez on va prendre ça et on va garder un petit peu de sous en cas de besoin ensuite on a un pillage alors 75% d'être vulnérables pour tous les monstres alors j'ai vu qu'on avait un champion derrière donc ça me parait pas une super idée il y a qui qui va ouais ceux qui sont pas forcément très utiles donc on va prendre les volontaires ont profané une creep sur le quart des approbateurs des squelettes Georges est seulement amoché il aura besoin de 10 semaines en soins intensifs et bah désolé Georges et du coup c'est la fin de l'année et on a un petit champion à gérer alors avant ça on va regarder un peu nos salles donc là on peut remettre un petit gobelin non j'ai mis le mauvais toi s'il te plaît Mad le Morbag faut que tu te reposes Slanny Chou tu vas rester sur le front Chobity aussi ici malheureusement on va falloir qu'on retire ces deux là mais du coup on a Sphénoïde qui revient alors je sais pas trop ce qui va se passer après vu que c'est quand même encore en early access est-ce qu'on va s'arrêter là ou est-ce qu'on va avoir une nouvelle année une promotion je sais pas trop donc peut-être que ce serait rentable de mettre tous les monstres puisque de toute façon ils perdront pas de motivation vu qu'il y aura pas de suite mais dans le doute on va y aller comme ça et on va voir ce que ça donne allez c'est parti alors on a un archimage niveau 5 il gagne un bouclier enflammé quand il est attaqué rendant 20% de dégâts subis en dégâts feu d'accord et il inflige 21 de dégâts de glace à tous les monstres quand il tue un monstre 615 de vie quand même et 370 de moral il va falloir essayer de taper sur le moral sur lui là on a quelqu'un qui esquive les dégâts du premier piège ok et là on a à la bonne vieille érudite des familles qui fait mal par où elle passe par contre on peut mettre un petit corps de ralliement étant donné qu'on n'est pas démoralisé et qu'il n'y a personne qui va être plus efficace si les gens sont enragés on va essayer de faire tomber lui au moral même si 370 ça me paraît quand même beaucoup on a qui là on a que eux en plus qui font des dégâts au moral après ils font des dégâts de zone au moral donc ça peut être pas mal quand même et ici on a qui disponible ouais on a nos plus efficaces au moral donc on va essayer de faire ça on va essayer de les faire au moral sachant que c'est pas le donjon idéal 15 de moral ok on va faire ça comme ça le petit corps de ralliement donc du coup lui il attaque en frontal avec de la glace il nous faut quelqu'un qui a une bonne résistance à la glace toi 80 Jeanquel il attaque derrière et qu'il faut aussi quelqu'un qui résiste un peu au feu résistance au feu à la glace de manière pas très surprenante ça n'existe pas donc on va mettre toi devant t'as 100 de vitesse tu vas jouer avant donc t'auras au moins le temps de mettre un démoralisé enfin sauf sur elle vu qu'elle est résistante et puis de faire ton sort derrière alors lui il a quoi ? le problème c'est qu'on va non il y a lui il a 100 de PV mais il est faible à la glace et au feu il va se faire un peu dépiauter il nous faut lui il a 32 vitesse donc on va le mettre tout derrière parce qu'il faut qu'il résiste il renvoie des dégâts de feu en plus putain c'est le drame je sais pas trop qui mettre clairement on va être on va souffrir je suis pas convaincu qu'on arrive à gérer ça alors là 38 de dégâts de feu 25 de dégâts de nature il est faible contre la nature et contre le feu quand même et vu qu'il renvoie les dégâts en feu on va quand même mettre elle si elle peut tenter une attaque autant que ce soit elle qu'encaisse le mieux donc ensuite donc là il nous faut quelqu'un qui est résistant aux dégâts physiques derrière et quelqu'un qui est résistant aux dégâts de glace de vent et de feu de vent donc du coup pas trop le choix et damsem au milieu pour essayer de faire fuir lui si on a l'occasion de le faire et ensuite bah on va mettre le saignement des familles parce que pourquoi pas alors ok il est jaune parce que c'est un champion au moins on a deux deux activations donc ça c'est plutôt cool ça fait plaisir allez mets ton petit dégâts mets démoralisé sur tout le monde sauf sur elle et ensuite on peut y aller au cauchemar allez c'est parti voilà cette violence est-ce qu'on lui met des dégâts de nature ou des dégâts de feu on va faire de la nature on a le squelette qui est revenu ça c'est plutôt cool bon je pense qu'il va se faire dépiauter mais au moins oh il est nu c'est reprenant un petit cri de terreur des familles alors dégâts physiques c'est costaud comme archimage on va mettre du saignement alors là à mon avis elle va défoncer les deux je pense que même avec sa résistance la succube va pas tenir lui il tient il va pouvoir tenter un petit coup de terreur bon ils sont quand même pas trop mal démerdés elle est quasiment morte elle est bien entamée et puis bon bah lui il fait ce qu'il peut alors on remet du saignement où on nous fait démoraliser faiblesse feu sachant que lui ça se stack ce truc faiblesse feu c'est vraiment utile ah ouais on pourrait utiliser ça du coup 66 de dégâts de feu s'il est faible au feu ou alors terrifié non faut qu'on la remette terrifiée donc on va continuer de de jouer sur le moral tant pis pour l'érudite qui est immunisée là on va douiller notre mère allez l'épouvante avec le terrifié là ça peut faire plaisir voilà c'est un échou qui résiste chobiti qui résiste alors 25 de dégâts de air et de moral ou alors 12 dégâts de glace et 38 de moral ah ça pourrait presque la faire fuir alors après le problème c'est que je crois que lui il fait des dégâts de moral mais qu'en frontal donc si on n'arrive pas à lui mettre un deuxième coup ça sert à rien on va continuer du coup à essayer de faire tomber le moral de celui-là on va tenter de l'étourdir c'est raté du coup on va continuer de lui faire peur hop ça aurait fait bien plaisir de l'étourdir quand même ok on a deux squelettes qui repopent c'est cool au moins ça va être l'occasion de faire un peu de dégâts même si malheureusement on ne peut plus faire de dégâts de moral on va lui mettre du saignement et on va réussir de le stun on a réussi à le stun ça ne va pas nous sauver la vie alors on va se faire défoncer je pense il a résisté ils sont costauds ces squelettes la vache là malheureusement on n'a plus rien pour faire de morale c'est dommage il est presque presque fini mais donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lui casser son armure pour le prochain coup bon je serais pour les champions peut-être plutôt se concentrer sur ceux qui sont derrière et lui le laisser au maître parce que de toute façon là il a survécu jusqu'au maître et en plus il y a les autres qui vont taper dessus donc ça va piquer alors moins 44 de morale il va falloir deux coups mais de toute façon au coup de fouet c'est pareil il va falloir masse après ça me permettrait de gagner quand même un peu de vie là il lui reste 49 et 84 il a armure brisée donc c'est pour ça qu'il prend aussi cher allez on va tant pis on va se le faire au dégât j'aurais bien voulu le faire tomber au moral mais malheureusement ça n'a pas été possible après il faut encore qu'on arrive à s'en sortir c'est pas gagné alors 119 de dégâts hop là alors du coup ça suffit pas 44 ça ne suffit pas alors il faudrait que je leur mette du saignement de toute façon il me faudra plusieurs coups pour les tuer donc autant leur mettre du saignement oh là là ça devient tendu elle n'est pas morte la garce allez il faut que le saignement la tue parfait et ben ça s'est joué à pas grand chose vous avez réussi à protéger le trésor alors on booste notre tournevis mystérieux au maximum on gagne un ferme clapet moins 24 de morale et silence ne peut pas oh putain on ne peut pas utiliser de 4 tc de héros pendant 4 tours c'est hyper violent ça ou alors un sorcier orc le fameux qu'on n'a jamais réussi à acheter les monstres tués reviennent en vie en guerrier squelette il fait des dégâts de zone et il met brûlure il a quand même pas mal de vie alors j'imagine que les capacités c'est pas qu'ils ne peuvent pas attaquer ça doit être les trucs passifs ou un truc du genre enfin les choses qui se déclenchent au début du combat genre un truc sinon ça serait vraiment trop pété on va prendre le sorcier ça peut être fun on a vu qu'ils étaient quand même bien costauds les guerriers squelettes alors du coup la motivation se casse la gueule pas de miracle bravo pour votre travail nous souhaitons vous proposer une promotion vous bénéficiez désormais d'une salle de monstres supplémentaire dans les donjons ah cool vous pouvez choisir l'une de ses contraintes alors les employés placés dans la 3ème salle de monstres sont affectés par fatigue des cas infligés réduits de 30% les employés placés dans la 3ème salle de monde sont affectés par ralenti ils perdent pendant un tour seulement ça c'est pendant 3 tours pendant un tour ils perdent 42 vitesses ou alors les employés placés dans la 3ème salle de monde sont affectés par vulnérabilité ils prennent 30% de dégâts en plus je pense qu'on va prendre ralenti et on mettra des gens lents mais solides pour pouvoir les lancer des attaques on va prendre ça et on est reparti pour une nouvelle semaine euh une nouvelle année pardon excusez-moi on a pris hyper cher mais il va falloir qu'on soigne et bah du coup cet épisode c'est pas si mal passé que ça j'étais pas sûr qu'on arriverait le champion et puis bon on a pas mal de gens qui ont souffert mais on va se refaire j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu on a 3 salles théoriquement mais je ne sais pas où est la 3ème salle on verra peut-être que ça se débloquera là on verra dans tous les cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé il y a toujours des gens à renommer si vous voulez renommer des gens vu que visiblement l'aventure ne se termine pas et du coup on va continuer dans 2 jours à voir la suite n'hésitez pas à laisser un petit message un petit pouce et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous